Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Pathfinder Kingmaker. Donc on va reprendre notre aventure dans le Sycomore. On avait fait une partie du donjon où on était tombé sur des ruines et des squelettes. On a trouvé un peu de matériel, des armures, des choses comme ça. Et on va simplement essayer de finir ce couloir. Oh ! Ok, on a trouvé un passage secret. J'aurais dû me mettre en furtif. On va se mettre en furtif. Mais il y a un hermite-mythe. Alors, on va essayer de lui parler avec Rorongar. La mythe vous contemple avec colère, elle siffle. La mythe siffle de nouveau et gesticule furieusement en vous indiquant la sortie. Ok, donc là, si je continue à lui parler, ça va déclencher un combat. Donc on va sortir. Mais on reviendra la tuer si jamais on voit qu'il n'y a pas de quête liée avec elle. Mais si jamais on finit tout le donjon et qu'on se dit, tiens, la mythe, personne ne nous en a parlé de la vieille mythe là-bas, on ira lui éclater la tête. Pour voir si elle a des loot, par exemple. Alors, ok. Donc là, c'est une sortie qui mène vers les grottes du vieux sycomore. Donc on a notre jonction avec les grottes. Donc ça, ça va nous ramener par où on serait rentré si on était rentré par la porte principale du sycomore. Ce qui est marrant de faire ça dans l'autre sens, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'on aurait pu rencontrer en rentrant par devant. Et pas beaucoup de joueurs le font. Et du coup, je comprends pourquoi ils ne le font pas parce que ça nous embrouille en fait. On ne sait pas. Ça se trouve, je suis en train de rater plein de trucs. Ou alors, je combat des monstres que je ne suis pas censé combattre ou des choses comme ça. Mais bon, c'est fun quand même. On est passé par derrière. Alors, plein de mythes de scolopondres ici. En parlant de ça, il faudrait qu'on se prépare toujours au combat. Et qu'on fasse gaffe avec Roronga. Si jamais il passe en négatif de sa constitution, il meurt net là. On le perd définitivement. Ou alors, on perd 2 levels sur le personnage en le ressuscitant. Après, ça peut être un moyen de s'en débarrasser. Parce que si on doit le ressusciter et qu'il perd 2 levels, vous vous doutez bien qu'on ne l'utilisera plus. Ok, Valérie est devant. C'est parti. Je ne crois pas que j'ai besoin de grand chose contre des trucs comme ça. Mais il faut qu'on regarde bien. Oui, on a nos sorts. Il n'y a que le prêtre, en fait, qui craque plus que les autres. On n'a plus la régénération. Et il nous reste pas mal de sorts chez le prêtre. Même chez le prêtre. L'aide, on va la garder contre la peur. Mais en vrai, que si un combat est difficile. Tac sur Noise. 1000 pas de géant. 1000 pas de crasheur. C'est ça qu'il faut tuer. Parce que ça, c'est un jet de toucher. Alors, par contre, Valérie... Critique. Bon, ça va que c'est de la bouse. Boum. Et franchement, on pourrait la laisser se battre tout seul. Ça ne changerait pas grand chose. Ce n'est pas les inutiles de derrière qui font grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ce Gobolt a été littéralement coupé en deux d'un coup de mâchoire. Oh, ça, ça annonce un boss. Ou ça annonce un gros monstre. Bon, c'est un Gobolt. En même temps, ce n'est pas gros de base. Une grosse traînée visqueuse serpentine dans la poussière. Quelque chose de très gros est passé ici en rampant. Ok. Bon, là, on a confirmation. C'est un millepad géant. Mais bien plus gros que, je pense, que les millepads qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Alors, il est en haut ou il est en bas ? Je crois qu'il est en haut. On va aller vers le bas. À moins que... Vous voyez, ça, on peut l'avoir lu en venant du psychomore. Et du coup, que le boss soit en bas. Et non pas en haut. Ouais. Faisons cela intelligemment. On vient de là-haut, normalement. Oh, quoi que... On s'en fout. De toute façon, on va lui casser la gueule. Allez, c'est parti. Oh, passage secret. Putain, mais c'est plein de passages secrets. Faudra que je me balade dans les couloirs. Ok. Alors... Ah, bah, le voilà le crâne géant. Un sanctuaire secret, astucieusement dissimulé au regard indiscret. D'accord. Alors, je vais juste bouger pour voir si jamais il y a des... Des pièges. Pas de pièges. La mort vivante. Quelqu'un a planté sa bouffe ici. Et... Alors, boucle d'oreille. C'est que des trésors. J'ai l'impression qu'ils ne mélangent pas et c'est bien ça. Parce que ça nous évite d'avoir à regarder à chaque fois. Le fait qu'ils mettent des petites auras aussi sur les objets magiques, c'est cool. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. Ah, il y a un truc là-bas. Une pièce. Ok. Vivement qu'on trouve un collectionneur. Histoire de pouvoir se débarrasser de toute cette Kaamelott. Ok. Continuons. Valérie est trop proche des copains. Ah, c'est un cul-de-sac. Non, il y a forcément quelque chose. Non, cul-de-sac. Cache comme ça, cul-de-sac. C'est pas louche ça. En fait, je pense qu'il y a peut-être un passage de l'autre côté qu'on n'a pas vu. Voilà. Juste pour nous embrouiller. Donc là, on risque de tomber sur une grosse bête. Alors, on va se préparer un peu. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour se préparer. Hormis lancer un truc qui demande quelques minutes. Enfin, qui dure quelques rounds. Hormis se soigner. Mais on ne peut pas vraiment. Si, avec les potions, à la limite. Préparer nos potions. Les gens m'engueulent déjà que je passe mon temps dans mon inventaire. Si, en plus, je fais ça pour une mythe. Enfin, pour une... Comment ça s'appelle ? Un millepatt. C'est forcément un millepatt. Ou alors un serpent géant. Un truc comme ça, quoi. Alors, on va mettre une potion là. Alors, elle n'a pas besoin des potions. Donc, on va lui mettre... On peut lui mettre des trucs... Genre parchemin de soin léger. Ça, par contre. Un rayon ardent. Ça fait super mal. Niveau du lanceur de sort, 3. Donc, j'imagine que ça doit être super dur à balancer. Quoique. Si elle le peut. Vraiment, elle peut. Donc, on aurait un sort niveau 3. Alors qu'elle ne peut pas les lancer d'habitude. C'est balèze, hein. À hauteur de 3 rayons maximum au niveau 11. Ah. Il peut tirer un, puis un autre par tranche de 4 niveaux au-delà du niveau 3. Donc, niveau 7, on pourrait lancer 8 D6 de dégâts avec ça. C'est quand même cheaté, hein. On va le garder. 4 D6, 12 D6, ça peut faire mal. Protection contre le mal. Là, on a disparition qu'on pourrait utiliser avec le rogue. Boule de neige. C'est un sort de base, un niveau 1. Mais ça fait quand même 1 D6 par niveau. Donc, 3 D6. Et le froid, je pense qu'il y a plein de créatures qui n'aiment pas ça. Bon, il y en a qui doivent s'en foutre, genre les morts vivants, mais quand même. Cela dit, on n'en a qu'un de chaque. Ça peut-être, c'est quoi ? Rayon affaiblissant. Alors. Celle-ci subit un malus à la force égale à 1 D6 plus 1 par tranche de 2 niveaux du lanceur. 1 D6 plus 5 au maximum. Ouais, ça c'est bien contre les boss. On utilise ça, il n'a plus de force. Et ça dure. 1 round par niveau. Ah. Ça dure pas longtemps le rayon affaiblissant. On peut le mettre sur le prêtre. Je crois que je leur mettrai un en permanence sur le prêtre. Pour les boss, vous leur enlevez, je ne sais pas, 1 D6 plus 1. Disons 4 points. 4 points de force, 1 D6 plus 2. Et vous avez un plus 2 au toucher en moins, plus 2 au dégâts en moins. Cache. Ce qui est quand même pas honteux. Surtout le plus 2 au dégâts. Alors là, on va envoyer le voleur, parce que je sens que ça va mal finir. Déjà, qu'il soit caché, c'est important. Ok. Mille pattes, mille pattes. Ok, je ne sais rien du tout. Où est le gros ? Je sais qu'il y a un gros quelque part. Comme l'araignée en fait. Il y a forcément un boss. Ouais, ça ne doit pas être ici. Oh. Ok. C'est vraiment de la bouche. Je me dis que les araignées sont plus fortes que les mille pattes à la base. Donc probablement que le boss mille pattes doit être moins fort que le boss araignée qu'on a tué. Ah, je me suis fait toucher. Oh oh. Ça tire partout. Oh là là, vous les voyez ? Ok. On a un boss et ils se pointent. Mille pattes colossales. Ok. Bon alors, ils viennent. On va essayer de vite se débarrasser des autres. Donc vous cinq là, vous me tuez ça. Valérie, si on l'envoie toute seule par là-bas, ça va mal finir. En fait, je crois qu'il faut retirer, il quitte et le cacher. Non, on ne peut pas le cacher. On va le rendre invisible. On ne peut pas, on n'a pas le sort. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner de lui là-bas. On va d'abord tuer tous les ZAD. Et Valérie, il ne faut pas qu'elle se ligne trop. Par contre, on va la buffer. On va lui mettre la CA améliorée. Et justement, le parchemin là. Ah ben, je l'ai mis où ? Il est là. Affairissement. Ah, c'est un jet de vigueur. Un jet de vigueur divise par deux le malus. Donc ça sera un des trois, quoi. Par contre, j'espère que c'est à portée et pas où toucher, ça. Harry, mi-boeuf. Rorongar. Rorongar, on devrait faire des grosses décharges électriques à 3D de 6. Et on ne fait que des projectiles magiques à 2D4. Je crois qu'on n'a pas compris comment fonctionnait ce personnage. Mais bon, en même temps, on joue de prudence. On va cramer là-bas. Et il quitte. Pareil là. Ok. Ouais, Valérie, il ne faut pas qu'elle s'éloigne trop, sinon on ne va pas y arriver. Par contre, Valérie, on pourrait lancer un orbe, qu'elle est prête à agir. Amiri aussi. Et Amiri aussi, on la enverra au contact. On s'a touché. Valérie, calme-toi. Il crache, ça ? Ah oui, il tire. Il tire, mais elle dévie les projectiles avec son bouclier. Donc elle n'a pas besoin de se jeter au contact. Là, elle est en train de lancer le sort. D'accord. Là, on lui envoie une bombinette. Arim. Bombinette de feu. Oui, elle a de point de vie. Pourquoi ? Il a pris 4 et on voit à peine un pixel disparaître de sa barre de vie. Ce n'est pas bon signe. Il quitte, on va se charger des ZAD. Pendant qu'eux, focus. Par contre, elle a pris des dégâts à cause du crasheur. Les crasheurs sont bien dangereux. Valérie. En 3 secondes, 2, on va boire une potion. Enfin, on va rester là et on va boire une potion. Ok. Alors oui, les gens qui se demandaient les feux gréjoie au tout début du jeu, j'ai dit ça blesse nos personnages. Mais en fait, non. Vous avez bien vu, je les ai utilisés. J'ai spammé comme un salaud. En fait, les dégâts qu'on voit, ce n'est pas mes feux gréjoie. C'est bien les monstres. Les feux gréjoie qui nous avaient fait des dégâts, c'est le PNJ qui nous aidait. Et lui, par contre, nous faisait des dégâts. Parce que c'est un PNJ. Mais dans le groupe, si on envoie des boules de feu sur Valérie, là, ça ne la touche pas. Je ne crois pas. Après, je peux me tromper. Peut-être que c'est la dispersion qui fait que ça la touche et que je ne l'ai pas vue. Mais je crois bien que non. Alors, par contre, les bestioles derrière, là, il faut les tuer quand même. Alors, on va se faire un nettoyage des trucs derrière. Je vais faire même un coup au but histoire d'aller vite. On va se préparer au corps à corps avec Amiri. Bien que j'ai peur qu'elle dérouille, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on utilise son berserk quand même. C'est un guerrier, hein. Voilà. Et Feu Gréjoie d'Amiri. Non, c'est fait, c'est fait. Ok. Amiri, berserk, épée. Eh ben, go. Encore que... Vous savez quoi ? On va contourner, on va aller taper les crasheurs. Ok, elle est super rapide en berserk. On devrait le choper facilement. On va même le charger. Alors, la bête. Valérie attaque 1000 pattes colossales. Montre-moi. 20. Classe d'armure 19. Donc 16 et 4, on a touché. D'accord. 20. Combien de classes d'armure ? 19 de classe d'armure, ce n'est pas horrible. Et à côté de ça, le 1000 pattes. Est-ce qu'il nous défonce ? Je crois qu'il touche automatiquement quand il crache. Et il crache souvent. 1000 pattes crasheurs attaque Valérie. Non, ce n'est pas crasheur. C'est un 1000 pattes colossal. Je crois que pour le moment, il n'a pas vraiment attaqué. J'ai l'impression qu'il ne fait que crasher. Ok. Rogongar. Tu me lances ses projectiles ou tu te touches ? Ikit. On a aussi les projectiles magiques avec Ikit, mais il fait nettement plus à l'arc. Il a plus... Combien à on a touché ? Plus 10 à l'arbalète. Donc sur du 19, il faut saisir du 9 ou plus. 9 ou plus pour faire pas d'attaque d'opportunité. Donc en fait, je vais cramer la baguette. Amiri. Elle n'a toujours pas sorti son épée. On va attendre la charge. Si je lui mets charge, de toute façon, elle ne chargera que quand l'épée sera sortie. Ce qui sera mieux. Et Arim, on va faire bénédiction sur tout le monde. Ce que je n'avais pas fait. Heureusement, elle l'a pris. Et là... Pourquoi j'ai l'impression qu'elle tape à main nue ? Que son épée est dans son dos ? Attaque d'opportunité sur son crachat. Oui, ok, ça paraît bien. Valérie ne prend pas de dégâts. Oh, 6 de dégâts, moins 1 de dextérité. Ce n'est pas bon la dextérité en moins, parce que ça va... Alors... Je voulais qu'elle attaque, mais pas qu'elle me pourrisse mon tank. Alors... 1000 pattes colossales, attaque Valérie. Modificateur 6. Bonus de l'attaque de base 6. Dextérité plus 2. Taille moins 2. Crachat. Donc ça, c'est au crachat. Il a plus 6 au toucher. D'accord. Et là... Venin. J'ai de sauvegarde de vigueur. 1 point de dextérité. Donc ça va. Attaque 1000 pattes colossales. Là, il attaque au crachat, mais il va attaquer au crachor, maintenant. Voilà. Elle a son épée. Boum. Alors, Valérie... Oui, c'est bon. On va le déboîter. Pourquoi tu n'es pas mort, là ? On a entendu. Pouf, pouf, pouf. Ok. Moins 3 de dextérité. Oh. Oh, c'est le mal, ça. Parce que sa classe d'armure fond, hein. Littéralement, le malus s'enlève à la classe d'armure. Ce que ça ne faisait pas avant, hein, si je me souviens bien. Moins 1, là, ça fait carrément moins 1. Donc si vous tombez une dextérité de pipoté, est-ce que vous êtes complètement cassé, hein. Bon, là, elle passe de level, en plus. Quand tu passes de level, ça ne te soigne pas tes caracques. Oh, il pourrait, hein. Ok, on va faire le level de Valérie. Bénédiction. Bon, c'était facile, hein. Plus facile que l'araignée, hein, clairement. Après, peut-être que le rayon affaiblissant a servi à rien parce qu'il utilisait la dextérité pour tirer le machin. Après, peut-être qu'il m'a attaqué au corps à corps à la fin et que ça a servi. Alors, guerrier. Spécialiste du pavois. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne un don de combat supplémentaire, bonus de base et au toucher, de la vigueur. Ça, c'est bon, hein. La vigueur qui monte. Et là, alors là, on pourrait monter la dextérité à 14. Ça nous ferait un point de dextérité. Mais on peut aussi monter la constitution, ce qui est sa caractère principale, quand même, au guerrier, là. Mais on peut lui monter aussi son charisme, qui fait d'elle une jolie fille, quoi. Elle est sympathique. Elle devient de plus en plus sympathique. Ouais, bon. OK. Intelligence, on n'aurait pas de malus. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. La constitution, par contre, c'est vrai que c'est la caractère principale. Vigueur, plus un. La dextérité, l'inconvénient, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse l'utiliser, simplement. Hormis quand on perd des points. Ça m'a envie de être aide de monter la dextérité si ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ça. Parce que ça ne sera jamais perdu, avoir le plus de 5 en constite pour un point. Ça vaut beaucoup de points, en vrai. Et ensuite, on montera probablement la dextérité une fois qu'on verra bien les compétences. On va les lire sur l'encaissement. Bon, l'athlétisme, elle réduit de petit à petit. Donc, je vais espérer qu'un jour ça marche. Connaissance, du sacré, on ne va pas le monter. On va monter éloquence. Et connaissance nature, monde. Ah, elle pourrait faire la cuisine avec Iquitte. Vu qu'on l'envoie toujours en cuisine avec Iquitte, on pourrait monter la nature à 1. Mais, non, c'est érudition honde. Bon, le sacré, on ne va rien lui mettre. Perception. Pfff, à la limite. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Il faut bien mettre les points quelque part. On est d'accord. Ok, alors, pour les capacités guerriers, tank, il y a attaque réflexe qui peut être bien. C'est quand on se colle à des gens qui font des attaques d'opportunité, enfin des machins qui permettent des attaques d'opportunité. Elle a plus 1, elle pourrait faire 2 attaques dans le rune au lieu d'une. Mais ça, c'est mieux sur le voleur qui peut faire jusqu'à 6 attaques dans le rune. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à poser le voleur au milieu de 6 personnes. Et si on fait ça, en général, il va se faire tuer. Donc, les attaques réflexes, c'est bien quand tu te jettes sur un archer, par exemple, ou entre 2 archers. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un gros, gros score de dexte. Combat en aveugle, ça évite que les gens invisibles aient un bonus de toucher. De plus 2. Et ça évite que tu perdes la dextérité que tu as à la CA. Donc, en gros, ton score de CA et ton score de CA pris par surprise devient le même. C'est-à-dire le plus gros des deux, en gros. Mais ça ne marche pas contre les tirs à distance. Si jamais un invisible est à distance, ça ne fonctionne pas. Quoi d'autre qui pourrait être sympa ? L'endurance. Alors ça, c'est très peu utilisé, mais pourtant très puissant. C'est que ça rajoute 4 ogies de vigueur. Et vu que c'est toujours des ogies de vigueur que tu fais contre les sorts les plus chiants, c'est-à-dire les doigts de mort, les trucs, tous les sorts qui peuvent te one-shot du jeu, c'est souvent vigueur. C'est justement pour dire qu'on ne peut pas, quand même, avec la magie, one-shot un guerrier. C'est pour ça que c'est souvent en vigueur pour les effets les plus pénibles. Du coup, il résiste à tout, il résiste au poison, il résiste à tout ça. Donc un plus 4, c'est énorme, parce qu'elle a 9 déjà ou 10, vu qu'on lui a monté son endurance à plus 5. Plus ça, ça lui ferait 14 ces jets de sauvegarde. Sur un D20 plus 14, contre DD de ridicule de 15 ou de 16, la plupart des trucs, on est bon. Donc ça, c'est un truc à prendre à un moment donné dans l'évolution du personnage. Ce qui la rendra vraiment impétable sur les effets bizarres. Mais à côté de ça, il y a toutes les manœuvres de groupe. Mais évidemment, ça, on ne veut pas les avoir. Parce qu'on ne joue pas un groupe coordonné qui fait des trucs intelligents. On la joue en solo quasiment. Donc voilà, non. Et la spécialisation d'armure et la souplesse du serpent. Deux compétences très utiles pour le guerrier. Souplesse du serpent, on a bien vu que sa manœuvre est à moins 17 actuellement à notre perso. Donc on ne peut pas traverser les lignes ennemies facilement. En gros, on va se prendre des taquets à chaque fois qu'on va traverser. Eh bien, la souplesse du serpent, plus 4 à la CA, quand tu te prends des attaques d'opportunité. Donc déjà qu'elle a une CA de fou furieux. Que vu que la plupart de sa CA, c'est avec des armures lourdes qui ne perdent pas la CA due à la dextérité. On s'en fiche. Donc si on rajoute en plus 4 à la CA, on passe à 33 ou 34 de CA naturel. Ce qui fait qu'on ne se fait pas toucher simplement, la plupart du temps. À part par des gros monstres. Mais les gros monstres, on va les coller, on ne va pas courir autour. On ne va pas s'amuser à tourner autour des gros monstres et à les taper les petits. Donc finalement, la souplesse du serpent sert vraiment à éviter les petits monstres pour atteindre une cible en particulier. Ce qui est vraiment, vraiment utile pour le tank principal. Spécialisation d'armure. Ça, on sait qu'on ne va jamais passer en dessous de l'armure lourde. Donc on peut augmenter notre CA de 1 sur l'armure lourde. Il y a aussi l'esquive acrobatique ou je ne sais plus quoi. Je ne crois pas qu'elle ait accès à un coup de bouclier parce qu'elle ne doit pas avoir si rapide. Porte de l'armée magique, coup de bouclier, attaque en finesse. Non, elle peut l'avoir. Elle l'a peut-être déjà en fait. Ou elle ne l'a pas, je ne sais pas. Mais bon, spécialisation d'armure lourde, je crois que le bonus de CA octroyé par l'équipement d'une armure lourde augmente de 1 point. Je crois qu'on ne va pas se prendre la tête, on va prendre ça. C'est sûr et certain qu'elle sera en armure. Voilà, donc ça c'est à 27. Hum, étrange. Et on termine. Et on regarde sa nouvelle CA. 27. Ah oui, mais on a dextérité moins 1. Au lieu de plus 1. Donc on aurait plus 2, ça ferait 29. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer ? Armure lourde. Hum. Probablement à cause de ça. Ok. Hop. On a des trucs, un peu de restauration. Je ne crois pas. Machin de restauration partiel. C'est une potion jaune, si je ne me trompe. Garison de la cécité. Armure du mage, on en a 7 quand même. Sachant que ça dure une heure par niveau. Ouais. On pourrait peut-être en utiliser quelques-unes. Hop. Ok. Alors, le voisin qui joue de la perceuse. Maintenant, bravo. Hum, donc. Oui, point de vue du truc. Simulacre de vie. Oh, c'est balaise comme ça, ça. Hop. Hop. Armure lourde. Bah non, bah on va devoir se reposer. Euh, on va devoir se reposer. Mais on a un sort de... 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 Pour le ramener, hein. Ah, mais il l'a. Restauration partielle. Hop. Ah, il fait un gros jet. Un gros jet, un gros jet. Deux. Bon. C'est pas fou. Mais ça enlève le malus déjà. Donc la 28 à la CA. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer ? Alors, on va regarder le décompte. Est-ce qu'il est dedans ? Spécialisation d'armure lourde. Ah bah oui, il y a direct. C'est la première ligne. Donc 9 avec l'armure de plaque plus 1. 4 de pavois. Spécialisation bouclier plus 1. Ok. Amélioration d'armure naturelle. C'est... Ah, esquive. Ok, l'anneau ne sert plus à rien. Je crois que l'anneau ne sert plus à rien. Si, 27. Ah, c'est la mulette alors qui ne sert plus à rien. 26. Ah bah si. Hum. Ils me font... Devenir chèvre. Ça, c'est quoi ? Euh... Bonus de déviation. Déviation, d'accord. Et ça, c'est armure naturelle. Ok. Et je crois que l'autre... Ah bah non, c'est bon. C'est enchantement. Le plus 1. C'est altération. Donc en fait, on a bien 3 points en plus. Amulette. Esquive. Ouais, esquive plus 1, c'est... C'est qu'elle a la compétence esquive de base ? Esquive de base, ouais. Plus 1 à la CA. Ok, ok. Oh, mais ça c'est cool. Elle a vraiment tous les points pour augmenter la CA à fond, quoi. Bon, je sais pas si ça en fait d'elle le meilleur tank du jeu, hein. Parce qu'on m'a dit que c'était pas le meilleur perso, hein. Mais bon, pour ce qu'on l'utilise, pour le moment, c'est pas choquant, hein. Alors. Hop. En même temps, vous savez, tous les points qu'elle a en charisme, si elle les avait en... En dextérité, ça aiderait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? 1 000 pas de géant, 1 000 pas de géant. Géant, ok. Amiri, Amiri. Va pas au contact. Contact des guerriers. Je joue pas au guerrier, Amiri. En fait, elle peut les tuer, parce qu'elle aura souvent lignite et elle va aller one-shot. Vu qu'ils ont vraiment une CA de grabe, les machins. Alors, on va aller voir dans la grotte d'où il vient. Avant d'aller là-bas. Peut-être qu'on devrait visiter celle-là, justement. Alors, c'est étonnant que le lac ait rien. Il y a une grosse traînée visqueuse serpentine dans la poussière. Quelque chose de très gros est passé par ici en rampant. Oui, mais il est déjà mort, le machin. Hop. Donc, ça va arriver un cul-de-sac aussi, j'imagine. Ça va être parallèle. Ah, ah. Ok. Ah, le crasheur, le crasheur. Putain. Je fais pas attention et vous voyez, on se prend... On se prend des coups. Parce que notre CA touché est vraiment nul. Ça, c'est normal. Plus t'es lourd, moins t'as CA touché. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? L'endroit était le théâtre d'une grande bataille entre kobold et mythe. Impossible de savoir qui en est sorti victorieux. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de morts. Cadeau. Ah, bah voilà. Notre cul-de-sac. Ouais, ils font souvent les donjons en parallèle. J'essaye de rejoindre l'autre côté. Où on avait trouvé, vous savez, des racines qui descendaient. Ouais, c'est là. Ok. Donc là, ça nous ramène normalement plus haut à l'endroit qu'on avait déjà fouillé. D'accord. Bon, on est bon. La boucle est bouclée. On a juste un passage là que j'ai pas fait. C'est peut-être la suite du donjon, non ? Oh, là-bas, il y a les cadeaux. Ouais, on va retourner dans l'endroit où il y avait l'énorme machin. Ouais, ici, il y a des plantes. C'est pas normal. Ça, ça doit être un truc annexe comme les ruines morts vivantes. Ok. Est-ce que je reviens ? Ouais, on va du bon côté. Il faut qu'on va ici. Je pense... Ah, il y a un passage au nord là, il y a un passage au nord là-bas. Ouais, il faudra qu'on se décide sur un des deux. Oh, il se passe des trucs ici. Alors, pic de guerre léger. Ça, c'est une arme de nain, ça. Un des quatre de dégâts. Casque abîmé de paladin de rest-off. Casque de paladin, ouais. Pour ce que j'en pense. Rien d'autre, sérieusement. Un corps et tout ça, là, les oeufs, on peut pas les prendre ? On peut pas les manger ? Dans Fallout, on les aurait déjà stockés en tant que nourriture, tous ces oeufs. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un... Vous savez, quand on tue un monstre, qu'il nous mette un espèce de bestiaire dans le jeu et qu'on puisse voir ses stats, exactement. Ça, ça serait vraiment cool. Comme ça, on pourrait étudier les monstres qu'on a déjà tués. Il y a une grosse renévisqueuse, ok. C'est le troisième passage, c'est si on était venu du nord. C'est-à-dire de la vraie mission. Donc normalement, on va arriver à un cul-de-sac à un moment. Probablement pas par ici. Ok, pas de cadeau. Ça rejoint l'autre passage, ok. Vous avez vu ce millepad, comme il a esquivé la mêlée. J'étais sur le crasheur, on s'en fout de l'autre. Bon, et vous voulez pas tuer celui qui est en plein milieu d'entre vous, là ? Oh là là, les boulets. Bon, le millepad avait sûrement pas d'attaque multiple pour nous faire des attaques d'opportunité à Gogo. Mais s'il avait eu des attaques multiples, enfin peut-être, il aurait pu attaquer chacun des archers une fois. Alors, on va se faire un petit soin. Voilà, on n'a pas de soin de zone. Eh bien, on va cramer le coup au but et on va soigner. Valérie, elle prend pas mal avec les crachats acides. Sur un des monstres les plus faibles, c'est un des rares monstres qui arrive à la toucher facilement. C'est quand même paradoxal. Alors, Gétal. Hop, on utilise son dernier soin. Voilà, on est good. Le nain. On va pas utiliser un soin majeur, ni la convocation de monstres. Le bonus à la CA. Mais il l'a pas envoyé, son bouclier de la foi ? C'est pas malin, hein. Ça, il faut l'envoyer en premier sur le temps. 12. Parfait. Alors, on va pas aller au nord, on va essayer de faire jonction avec le sud. Avec un endroit sacré du sycomore, un truc comme ça. C'est quoi ici ? Ok, et il y a un passage à droite. On va faire le passage à droite, d'abord. Avec sournoise. Vous voyez, pas besoin d'être caché, hein. Juste besoin de pas être en combat, ça va, ça suffit. Mais bon, être caché, c'est mieux, parce que... Evidemment... Oh, putain, il m'a fait peur. Ok, c'est un cadavre, c'est un cadavre. Pas de panique. Pas de panique. Il est plus gros que l'araignée qu'on a combattu, hein. Ça, c'est une grosse, grosse bête, ça. Bien plus fort que ce qu'on a combattu. Donc, ça devait être son bébé, là-bas, qu'on a tué. Le boss. Alors, mandibule d'un gros insecte. De gold. Mais ça a l'air magique. Donc, ça doit servir, peut-être, à créer des objets. Ou... Alors, recette, riz doré. On prend. Hop. On apprend la recette. Je me suis... Je me suis... J'ai jamais vérifié. Est-ce qu'on pouvait les vendre, les recettes ? Au lieu de les apprendre. Les eaux sombres laissent planer le mystère sur les profondeurs du lac souterrain. Oh, il y a sûrement un passage, non ? Apparemment, non. Pas d'autres cadeaux. Ok. Bon. Petit aparté, cadavre. On est bon. Eh ben, vous voyez, ça progresse. Il y en a qui disent que je vais passer 10 ans dans ce psychomore. C'est... Des mauvaises langues, hein. Hop. Cadeau. Oh, joli. On commence à en accumuler pas mal de ces cochonneries, hein. J'espère que... Sournois réussit. Ça, c'est quoi ? Mille pas de géant. Le crasheur, le crasheur. En fait, c'est tout le monde sauf Valérie. Donc, on va cliquer sur tout le monde. Sauf toi. Vous voyez, le crasheur qui touche. 4 de dégâts. Ouais, vous voyez, il touche facilement, hein. C'est classe d'armure de la cible, 12. Plus on avance aux classes d'armure, moins on en a où toucher. Par contre, pourquoi ai-je l'impression qu'il nous manque des persos, là ? Ah non, ils sont accumulés, ok. Valérie, on va... 4 secondes pour charger, non. On va foncer là-dessus. Ok. Muerto. La racine principale du vieux sycomore. C'est là que la graine de l'arbre géant a poussé il y a bien longtemps. Ok. Donc, on est au centre du monde. C'est pas la salle sacrée où ils voulaient se rejoindre, tous ces vilains ? On serait arrivés par derrière à la salle sacrée ? Non ? Vous croyez pas ? Non, il y aurait des trucs, hein. Attendez, j'ai dû rater un truc. Ouais, j'ai dû rater un truc. Si c'est la racine sacrée, il suffit de couper ça et l'arbre, il meurt. Ça pourrait être fun de voir l'arbre. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Faites pas ça chez vous. Allez pas couper l'arbre du voisin sous prétexte que j'ai dit qu'il fallait couper. Alors, hop. Butin, d'accord. Et là, petit secret. Eh bien, go. Je suis en pause ? Ah, mais il faut appuyer. Alors. Bon, vous voyez, on trouve encore des grottes. Donc on regardera, il doit y avoir un pattern. Sur l'emplacement. Si on voit un endroit qui peut contenir une petite grotte comme ça, on tournera autour. En s'effondrant, la terre a emporté un trésor enfoui là. Quelqu'un va être très déçu de voir que son butin a disparu. Donc le butin a disparu plus loin, c'est ça ? Ou alors c'est ça ? Alors. Boule de neige. Un encrier. Ouh, un casque magique. Bandeau de sagesse inspirée plus deux. Ah, mais c'est pas un bandeau de sagesse qu'on avait. Un bandeau d'un tel. Sagesse, on va le mettre sur le nain. Quoique. Sagesse, c'est la perception aussi. J'étais persuadé qu'on avait sagesse. Je sais pas pourquoi. Eh ben, on va le mettre sur le nain. Oui, allez. Le marteau d'ailleurs. Agile, altération. Ah, qu'est-ce que c'est ? Info. Donc déjà, il fait un D4 plus 1, donc c'est nul. Mais. Les armes agiles sont accroyablement bien équilibrées et réactives. Un porteur qui dispose d'attaques en finesse peut choisir d'appliquer son modificateur de dextérité à la place de son modificateur de force pour les jets de dégâts effectués avec une arme agile. Ce modificateur de dégâts n'est pas augmenté pour les armes à deux mains, mais il est toujours réduit pour l'arme qui est dans votre main secondaire. Ok. Donc là, il contredit ce que m'a dit MJ là, un fois. Si tu regardes cette vidéo MJ, tu ne m'as pas dit que justement, il ne fallait qu'il n'y ait qu'une seule arme pour avoir le bonus de dégâts ? Ah, mais pas le bonus de toucher, autant pour moi, je dis de la merde. Ok. Oui, oui, ok. Le modificateur de dégâts n'est pas augmenté. Ben non, de dégâts n'est pas augmenté pour les armes à deux mains, mais il est toujours réduit pour l'arme qui est dans la main secondaire. Hum. Pas très clair. Bon, cela dit, je ne comprends pas. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir la spécialisation pour ça. On va vérifier avec quelqu'un qui a de l'agilité, mais qui n'est pas voleur déjà. Et qui peut l'utiliser. Ah, ok. Toi. Combien tu as en toucher avec ça ? Plus 8. Ah, ouais. Ça ne m'arrange pas du tout. Je ne sais pas du tout combien ont les autres. On va prendre une dague de mètres pour comparer. Plus 8, plus 8. Un dégâts plus 4, un dégâts plus 3. C'est normal. Non, un dégâts plus 3, d'ailleurs... Oui, c'est parce qu'il n'a pas le plus 1. Ok. Donc, oui. Pour ça, c'est normal parce qu'elle n'a pas d'agilité. Mais pour un voleur qui n'est pas spécialisé à la pique. Ouais, bah, on ne peut pas l'utiliser, simplement. Et pour elle, elle a moins d'agilité que de force, donc ça ne changera rien. Ok. Par contre, c'est x4 en cas de critique. Et pour lui... Ah, il peut l'utiliser. Et lui, il a plus de dextérité que de force. Bah, non. Non, c'est un gros brutor. Ouais, donc, ça sert pour qui, ça ? X4 le coup critique, quand même. Ça servirait au nain, mais non. Il n'a pas le droit aux armes qui tranchent. Ou qui piquent. Ok, donc, oui, je... Pic de guerre, léger, agile. Bah, c'est censé être pour voleur. Et ça fait du x4 en coup critique, donc c'est super balèze. Euh, si jamais t'es spécialisé en armes de guerre, tu peux prendre ça, quoi. Mais il faut avoir armes de guerre. Et ensuite, faut pas être voleur, parce qu'apparemment, t'as déjà agile si t'es... Ah bah non, agile. Ah, attendez. Les armes agiles sont incroyablement bien équilibrées et réactives. Un porteur qui dispose d'attaques en finesse... Donc, faut que t'es attaque en finesse pour l'utiliser. Peux choisir d'appliquer son modificateur de dextérité à la place de son modificateur de force. Pour les jets de dégâts effectués par une arme agile. Si, c'est bête, parce que c'est exactement la même capacité. Donc, oui, ok. Donc, c'est en gros, ça donne la capacité attaque en finesse. On va dire ça, hein. Plutôt que votre bonus de force à votre jet d'attaque. Ah non, d'accord. C'est que tu n'as pas besoin... De... Ça. L'entraînement en finesse. Donc, en gros, une arme agile, ça permet avec attaque en finesse, d'avoir l'entraînement en finesse. Donc, les dégâts. Comme on a avec la serpe. Mais vu qu'on n'a pas la compétence, on ne peut pas l'utiliser. Mais donc, c'est bien pour les voleurs. Donc, c'est une pique de minage faite pour les voleurs. Pour les assassins mineurs. Bon, ben voilà. Au moins, on le saura. Ok. Ce qui est vraiment nul, hein. Je veux dire, s'il faut avoir attaque en finesse pour l'utiliser... Euh... A moins qu'il y ait des rangers, puissent l'utiliser. Un ranger nain, par exemple, avec une bonne grosse arbalète. Pourquoi pas. Mais un ranger nain que vous auriez monté, euh... Dextérité et pas force. Ben un peu comme dans Pathfinder, euh... Le jeu... L'autre jeu qu'on avait joué, le nain, il était plus agile que fort, en fait. Bon, allez. On arrête de dire des bêtises. On va foncer. Hop. Ok, je crois qu'on a fait le tour du niveau. Euh... Là, c'est une sortie. Alors, on va regarder où ça mène, quand même. Donc, vers les grottes du vieux sycomore. Vers les grottes du vieux sycomore. Il nous reste un passage à étudier. Et vous voyez, tout ce côté-là. Tout ça, ça pourrait avoir un secret à l'intérieur. En fait, il faudra faire le tour pour bien vérifier qu'il n'y a pas un truc. Quoi d'autre qui pourrait avoir un secret ? Là, on voit, c'était au bout de ce trou. Les autres secrets, il y en avait un là. Il pourrait y en avoir un ici. Là-dedans. Il pourrait y en avoir un là-dedans. Ça paraît plus probable, d'ailleurs. On en a trouvé trois, si je ne m'abuse. Un. Deux. La bite. Et les deux secrets. Les deux trésors. Ouais, on... De toute façon, je pense que les DD ne devraient pas être très hauts pour les passages secrets. Donc on doit les avoir vus, si jamais on est passé à côté. Par contre, il y a des endroits qu'on n'a pas vus. Oh là là. Je laisse toujours appuyer sur Altab, si vous le voyez, au nom qui clignote. Histoire de rien rater. Voilà, un dernier passage qu'on n'a pas vu. Oh, oh, oh. Grenouille géante. Ah non, mais c'est terrifiant, ces créatures. Bon, elles n'ont pas l'air hostile. Elles n'ont pas l'air hostile jusqu'à ce qu'on tripote quelque chose. Alors. Jusqu'à ce qu'on tripote. Ça, ça se trouve, c'est un crapaud géant. On ne sait pas. Vous voyez le tas de verdure, là. On va mettre Iquitte en fufu quelque part. Genre là-haut. Déjà, ça nous a indécrâcié des méchants. On va mettre les 4 inutiles. Là. La barbare. Hop. Le tank. C'est lui qui va se rapprocher. Les 4 inutiles sont encerclés, là. Enfin, ils sont en contact. C'est nul. Il faut les mettre à un endroit où... Il y a beaucoup de crapauds. Imaginez que j'attaque les crapauds, là. Ça ne va pas le faire. Là-bas, il faudrait mettre Valérie par ici. Il faudrait one-shot ce truc. En même temps, c'est une grenouille. Je pense que si jamais on commence une petite attaque, là. Ok, un jeton. On va regarder ce que c'est, ça. En réussissant à prier un chemin jusque dans des confronts profondeurs, la lumière, à donner naissance à cet îlot de vie. Ok, essayons de prendre le coffre. Crapaud en or. Oh, je vais le prendre. Ça va être la guerre. Il ressemble davantage à une idole qui a une statuette décorative. Ok, prêt à faire la guerre ? On est en furtif. Peut-être que... Non. Non, peut-être que pas. Alors, comment on s'échappe ? Déjà, on change d'arme. On passe en mobilité pour ne pas se prendre des attaques d'opportunité. Et on va se barrer par là-bas. On va les quitter. Même divisé par deux, on devrait être plus rapide que des foutus grenouilles. Rogongar, pourquoi il est à l'arme ? Oh là là, ils sont tous... On va sortir son épée, alors. Valérie. Non, on va laisser... Il va se faire démonter, Rogongar. Valérie, on va aller tanker le groupe au centre. Et... Je vais quand même faire un brasseur d'os sur lui, histoire de vite quand même le... L'idée. Boum ! Neuf de dégâts. Alors, comment il s'en sort ? Il quitte. C'est bon, il a réussi à s'échapper. Valérie. Bah, tape. Pareil, elle n'a pas d'armes, elle n'a pas de bouclier, bravo. Ouais, c'est quand j'ai tripoté les armes tout à l'heure. Bon, les autres ont tout ce qu'il faut. Bon, là, elle est bientôt morte. Il s'est pris l'effet, un brasseur d'os. Mais il n'est pas mort. Ok. On va faire une invocation de monstres. Alors, invoque un loup extraplanaire. Un rune par niveau. Ou alors, invoque un des trois chiens extraplanaire. On va invoquer les chiens. Alors, le voleur. On est bon. Pas besoin d'aller plus loin. On va attaquer là-haut. On sera en tenaille. Et on va enlever ça. On va même charger, dis donc. Elle est morte ? Ah, elle est morte. Eh ben, arbalète. Valérie, elle ne prend rien, j'ai l'impression. Donc, tout va bien. Lui, on va lui sortir son arc. Ouah, c'est que des grenouilles. Crac. L'autre est même bloqué derrière. Alors. J'ai envie de vider la badéguette de projectile magique, mais. C'est juste histoire de dire qu'elle est finie et que je puisse la virer. Alors, c'est une petite bombe. Il y a de la scie. En fait, je rapproche Arim au cas où. On a besoin de faire un soin. Et du coup, je n'ai pas invoqué les monstres là. Pourquoi ils ne sont pas partis ? Elle a pris des dégâts, Valérie. Ouais, on va quand même. Ou alors, je garde le soin. Je fais un soin majeur avec l'invocation de monstres. Ouais, je pense que soigner Valérie sera beaucoup plus utile que d'invoquer des cochonneries. Voilà, petit 14. Par contre, on occulte un peu. Hop. Il n'a pas réussi à lancer parce qu'elle est morte. Ok. Bon, bah c'était facile. On a une statuette de crapaud. Donc, c'était le culte crapaud ici. On va revérifier quand même. Ouais. Culte crapaud. C'est même pas un objet magique. C'est un truc bidon. Non mais sérieux. C'est même pas dans les objets importants. C'est dans Kaamelott. Non, même pas. Il est où ? Mon crapaud en or. Après, si c'est un objet qui nous permet d'invoquer un crapaud, moi je prends. Non. Ah, c'est une amulette. Il quitte. Il quitte. Il est obligé de le garder ce truc. Crapaud en or. Alors, bandeau de sagesse. Je n'ai toujours pas mis sur le nain. Ok. Un autre topos, un autre grenade. Oh, il quitte. C'est le roi du crapaud, là. Statuette, quand même. Est-ce que vous croyez qu'il y a des stats cachées là-dessus ? C'est le petit 1 qui m'embête. Vous voyez, il n'y a que les objets simplement thunes qui représentent ça. Mais 250 gold. Donc, c'est quand même pas honteux. Je pense que ça n'a pas de capacité en plus. Déjà que ça se revend bien. Alors, on fait bien le tour au cas où il y a des secrets. Voilà. Peut-être là-bas. Ok. Bon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour et qu'on va stopper là. On va stopper là parce que je pense qu'on est bon sur la carte de sous-sol. Peut-être qu'ici, il y a un truc. Mais je pense que vu les niveaux de difficulté, on doit tout avoir vu. Là, il y avait les scolopandes. Vous voyez, on voit bien la carte quand même. La mythe, on ira la tuer si jamais on n'a pas besoin d'elle. Là, on est passé. Là, on est passé Q-5. Là, on a trouvé. Oui, ok. Ok, ça a l'air good. Là, c'était le temple de l'autre, de Shailene. Eh bien, je ne sais pas par où on ressort. Est-ce qu'on ressort par un de ces trucs ? Ou est-ce qu'on ressort par l'extérieur et qu'on rentre par l'entrée principale ? Parce que maintenant, on peut y aller par l'entrée principale. On voit que toute la partie du donjon qu'on a fait n'a servi à rien, en vrai. Ah, on peut remonter par les grottes du vieux sycomore, ici. Ouais, on peut remonter par la grotte. Et je crois qu'il y avait un passage qu'on n'a pas fait. Il nous restait un passage en haut. A moins que je dise des bêtises. Mais voilà, on fera ça. Et à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.